bonjour aujourd'hui le menu de mark milode qui n'a pas fait grand chose de plus il a fait alijay avec sasha baron cohen et puis c'est un petit peu les seuls films qu'il a fait un peu connu alors comme acteur nous avons nicolas out qui a joué dans le choc des titans qui est plus connu pour son rôle dans les x-men et aussi dans son rôle dans mad max qui joue en 2022 dans le menu et en 2023 il joue dans half gang on peut aussi le connaître dans la série the great alexander le grand l'accent de le grand le russe pas le voilà ensuite comme actrice nous avons janet mactyre c'est plutôt elle c'est pas une actrice est plutôt une comédienne comédie théâtre acteur cinéma on la connaît un petit peu dans ses rôles pour divergentes en 2015 et 2016 et en 2022 donc ajoutent dans le menu ensuite nous avons judith light qui est plus connu pour son rôle dans la série télé madame et servi en acteur secondaire nous avons rob young qui joue le coréen de service on l'a vu aussi dans glace de night shalaman dans le rôle de l'hispanique de service nous avons john laguizano on l'a vu apparaître en 1990 dans barrières de deux pour un latino et joue dans un rôle italien en 1993 super mario et joue le rôle de luigi ensuite il joue un rôle un petit peu plus important dans romeo et juliette en 1996 aux côtés de leonardi caprio il tient le rôle de tibale en 1997 il joue dans un film qui est très oubliable spawn un des films adaptés de comics et de marvel a oublié en 2001 ils veulent jouer dans moulins rouge on le connaît pour ses rôles plus récents dans john wick 1 et john wick 2 en 2014 en 2017 en 2021 il joue dans ce film là et on le connaît un petit peu plus pour son rôle dans la série urgence ensuite il y a les rôles principaux donc le rôle féminin anna taylor joy qui est connue pour ce rôle dans la série télé the queen gambit son premier rôle c'est dans the witch en 2015 ensuite elle jouera avec night shalaman dans split et dans glace en 2016 en 2019 en 2019 elle jouera dans le film biopic radioactif où elle jouera la fille de marie curie en 2021 ajout dans l'excellent film que je vous conseille last night in soho ensuite elle joue en 2022 dans the north man un excellent film sur les vikings elle jouera aussi en 2022 dans amsterdam et aussi donc dans le menu et en 2024 elle tiendra le rôle de furiosa que donc mad max 5 le rôle de furiosa dans le film éponyme maintenant le rôle masculin le rôle principal ralph fain qu'on connaît plutôt pour son rôle de val de mort dans harry potter il démarre sa carrière en 1993 dans la liste de schindler ensuite il jouera dans l'excellent film strange days en 1995 mais ce film était un peu occulté par johnny mnemonic dans lequel il ya ken urives et l'excellent kitano en 1996 il joue dans le pension anglais en 1998 il jouera dans chapeau melon et bottes de cuir qui est l'ancêtre de kingsman dans lequel il jouera un rôle en 2001 dans kingsman 2 en 2022 il joue dans spider de david cronenberg en 2002 toujours il joue dans le dragon rouge le préquel de annibal lecteur de 2005 à 2013 et donc il tient le rôle de val de mort dans harry potter et voilà maintenant on va parler du menu que le menu qu'est ce que j'en ai pensé je suis content de l'avoir vu et pour autant je pense pas que ce soit un très bon film alors comment dire ça marc milot c'est un britannique qui parle de cuisine donc comment le dire poliment en restant fair play il n'y connaît rien alors je me suis posé la question est ce qu'il a connaît bien la cuisine et qui fait exprès de que ce soit pédant c'est très hautain et très pédant sa cuisine la manière dont ils en parlent est ce que c'est sa vision de la cuisine tête qui la voit est ce que c'est comme ça qu'il veut le mettre en scène en tout cas le menu ça parle d'un menu c'est un film dramatique horrifique à suspense un thriller donc c'est des gens qui sont très sur le volet pour aller manger déguster un repas chez un grand chef et ben c'est très pédant c'est très hautain et on voit rapidement que ça va mal tourner donc on voit les gens qui arrivent avec beaucoup de de choses hautaine pour décrire les choses et quand on commence à aller dans le menu on voit que ça va le finir parce que dès qu'on rentre dans le restaurant et bien les portes sont fermées à clé et là on dit ça sent pas bon ça va mal se passer et ben alerte au spoiler c'est un thriller ça va mal se passer mais voilà il ya beaucoup de choses qui vont mal en cuisine et plus si les scènes il ya aussi plusieurs choses qui vont pas c'est quand au bon cinéma on a la suspension volontaire de la crédulité et dans la suspension volontaire de la crédulité il ya volontaire et là on est juste sur la crédulité et il ya plein de scènes qui ne fonctionne pas quand ça tourne normal comme ça dessus on prend les choses en main puis tu te casse quoi tout simplement et là les gens ils restent là parce que le mec il leur dit rester là d'accord je reste là c'est un peu compliqué comme pour la cuisine c'est aussi compliqué il ya plein de choses qui ne fonctionne pas bien à mon goût après je sais pas si c'est la mise en scène qui est fait exprès pour être hyper hautaine hyper prétentieuse hyper vaniteuse ou bien est-ce que c'est juste de la maladresse c'est vrai que dans alijay avec sasha baroncon il y en a beaucoup c'est qu'il ya il en fait beaucoup ça exagère donc est-ce que c'est son style ou est-ce que c'est une intention narrative je ne sais pas quoi qu'il en soit moi ça m'a posé des petits soucis de compréhension de d'attention la cuisine on en parle pas bien on en parle très mal pour être sincère typiquement on parle d'un vin italien que ton lambrusco c'est un bon vin c'est pas mauvais mais c'est pas un grand vin c'est un bon vin à 10 15 balles la bouteille c'est un vin pétillant qu'on mange avec une pizza mais c'est pas un grand vin qu'on sort dans un grand restaurant ensuite on parle de vin on parle de vin qu'on fait sur une seule rangée enfin c'est un peu compliqué enfin bref je suis content d'avoir vu ce film il m'a procuré plein de sensations avec plein de de montagne russe ralph fayne fait le boulot très bien il est pas il est horrible nicolas hould me suis posé la question est ce qu'il joue mal ou est ce que c'est un mauvais rôle et finalement je me suis reaperçu que c'était le personnage qui était insupportable donc son personnage il joue très bien un personnage insupportable à mon avis parce que j'ai revu ça je l'ai revu dans d'autres rôles et je l'ai revu en dehors du cinéma en dehors de la caméra et c'est un personnage un être humain qui a l'air plutôt cool plutôt sympa et bon dans le bénéfice du doute je préfère dire qu'il joue bien que c'est un bon acteur et que c'est le personnage qui est insupportable et ben là j'ai pas la chance que le rôle est bien écrit en fait et que le personnage est vraiment insupportable qu'on a vraiment envie de le baffer ralph fayne tient son rôle magistralement par contre je trouve que tania taylor joy son rôle est un petit peu forcé parce qu'elle est la super héroïne je sais pas c'est un peu forcé et comme je dis c'est comme pour alice et il en fait trop le réa est ce que c'est trop volontairement parce que c'est trop par maladresse je sais pas je suis content de l'avoir vu pour autant je sais pas si je le conseillerais ouais c'est un film qui m'a fait plaisir d'avoir vu il ya eu plein de montagnes russes avec des disruptions au niveau du scénario où je suis sorti du film je suis revenu enfin j'ai vraiment fait des allers-retours entre je suis pris dans le film je suis sorti du film et ouais ça provoque plein d'émotions je suis content de l'avoir vu je suis content d'en parler pour autant je le conseillerais pas à tout le monde et je sais pas si je le conseillerais à certaines personnes donc je le conseillerais dans certains cas si vraiment vous voulez être curieux que vous voulez le voir vous avez on parlera pas son temps c'est pas un film qu'on va perdre son temps mais il ya peut-être d'autres films plus sympas à voir typiquement glace et split avec tania taylor joy ou bien se refaire l'ice de schindler avec ralph fayne d'autres films peut-être que vous ne connaissez pas que j'ai cité en faisant la filmographie des acteurs et peut-être que ces films sont peut-être plus à voir à conseiller que celui là et si vous avez déjà vu ces films là que vous avez envie de le voir regardez le encore une fois je suis content de l'avoir vu je ne le reverrai pas mais je sais pas si je le conseillerais je sais pas à qui je pourrais le conseiller donc voilà c'était mon avis sur le menu au revoir